Merci beaucoup, déjà merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Moi je suis la fondatrice et la directrice de Reclaim Finance, qui est une ONG qui travaille sur les questions liées à la finance et au climat, plus généralement à la transition écologique. On est une association qui est toute jeune, puisqu'elle s'est lancée, on l'a lancée il y a un an, et qui est affiliée aux Amis de la Terre, donc à la Fédération des Amis de la Terre, pour qui j'ai travaillé à partir de 2013 jusqu'en 2017. Donc moment 2013, c'est le moment où j'ai commencé à travailler sur la responsabilité de la finance dans le dérèglement climatique et dans l'aggravation des inégalités, et un sujet que je traite depuis maintenant plus de 7 ans. Donc aujourd'hui, petit thème, est-ce que notre argent pollue et que faire pour reprendre le contrôle sur notre argent ? Je vais commencer d'abord par un petit temps de remise en contexte pour nous permettre de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Donc on est dans un contexte d'urgence climatique avec une intensification et une accélération des dérèglements climatiques et de leurs conséquences sur les populations et sur les écosystèmes. Dans ce contexte-là, il faut rappeler notre objectif au niveau international, à savoir limiter le réchauffement à 1,5 degré et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 au niveau international, et d'ici 2040, dans les pays les plus développés, étant donné que ce sont les pays responsables de la majorité des émissions et donc de la catastrophe écologique actuelle. Or, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les engagements qui ont été pris au niveau international nous amènent plutôt sur une trajectoire de 3 degrés s'ils sont tenus et appliqués. Donc on voit bien qu'il va falloir faire beaucoup plus d'efforts pour éviter un emballement du climat. Et pour rappel, il y a eu un rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a été publié en 2018, qui montre bien qu'il faut viser 1,5 et pas 2 degrés. C'est toujours important d'avoir ça en tête, que chaque dixième de réchauffement compte, puisque, comme le disait Christiana Figueres, qui est une architecte de l'accord de Paris qui a pu être adopté en 2015, il y a un monde de différence entre 1,5 degré et 2 degrés. Donc, dans ce contexte-là, on peut se poser la question de qui sont les responsables de cette situation et du fait que toujours aujourd'hui, on va sur un réchauffement bien supérieur à l'engagement qu'on a pris il y a déjà six ans à Paris. Alors, bien entendu, les États, c'est généralement à eux qu'on prend son premier, puisque à la fin de l'année, ils se réuniront pour la 26e conférence des partis, donc conférence internationale sur le climat. Donc, ça veut dire quand même que ça fait 26 ans que les États, que les gouvernements se réunissent pour évoquer la crise climatique et envisager les mesures pour y répondre. Et malgré tout, on voit bien que les émissions continuent d'augmenter. On a pu avoir une pause l'année dernière avec le Covid, mais aujourd'hui, tous les indicateurs indiquent bien que l'économie se relance et loin d'avoir en face de nous une relance verte, plus sobre, etc. On a au contraire, les indicateurs indiquent une montée des émissions à venir. Bien entendu, derrière les États, on va penser aux multinationales, notamment les multinationales des énergies fossiles, puisqu'il faut rappeler que la majorité de nos émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, sont liées à la production et à la consommation d'énergie fossile. Les énergies fossiles, c'est le charbon, c'est le gaz et c'est le pétrole, qui sont vraiment le moteur du dérèglement climatique. Et là, il faut agir absolument pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Dans ce contexte-là, on peut rappeler un autre rapport, ou plutôt un scénario qui a été publié, qui a fait beaucoup de bruit. Il y a deux semaines, le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, qui est une agence qui est assez conservatrice, qui a toujours promu la hausse de la production d'énergie et la hausse de la production d'énergie fossile. Et qu'il y a deux semaines, cette agence-là a publié un scénario pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et c'est un petit choc pour les décideurs économiques et politiques qui suivent les recommandations de l'AIE de très près, puisque l'AIE s'aligne enfin, pas totalement, mais fait un grand pas pour s'aligner avec les recommandations des scientifiques en nous disant qu'il faut laisser les énergies fossiles dans le sol et qu'il faut accélérer la sortie des énergies fossiles avec une totale décarbonation aussi de toute la production d'électricité dans le monde entier d'ici 2040. Donc, bien entendu, les multinationales des énergies et notamment les majeures pétrolières et gazières, comme Total, comme Shell et BP, sont en première ligne des responsables du dérèglement climatique. Juste un chiffre total qui a récemment fait voter son plan climat par ses actionnaires prévoit une hausse de 30% de sa production de gaz quand les scientifiques et quand même l'AIE disent qu'il faut réduire la production et arrêter d'ouvrir des nouveaux projets de pétrole et de gaz. Et enfin, dans les responsables, il y a nous. Il y a nous. Aujourd'hui, on a beaucoup de discours qui appellent les gens à en faire plus au niveau individuel, les petits gestes qui seraient importants. Alors, soyons très clairs, les petits gestes, c'est important. Exemplarité, être l'écolo parfait du dimanche. Mais ce n'est pas comparable par rapport à la responsabilité des multinationales. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et par contre, sur les actes de consommation, généralement, on va penser à ce qu'on peut faire au niveau individuel pour se déplacer autrement, se nourrir différemment. On pense rarement à ce qui se passe avec notre argent, à notre compte en banque, à notre choix de banque ou à notre choix d'assureur. Alors que là aussi, il y a énormément d'impact, non pas forcément directement au niveau individuel, même si vous y contribuez, mais plutôt au niveau de l'institution financière à qui vous confiez votre argent ou au niveau du prestataire en termes pour au niveau de l'assureur. On va en parler dès maintenant. Juste un petit moment instant pu où les Amis de la Terre ont publié un petit guide s'appelle Choisir ma banque, qui est un bon guide pour se retrouver sur les activités des différentes banques. On y reviendra tout à l'heure. Pour rentrer dans la deuxième partie, état des lieux de la finance face au climat, je vais vous assommer de quelques chiffres financiers pour remettre en contexte la réalité derrière les grands discours que vous pouvez entendre de la part de votre banque. À savoir qu'aujourd'hui, si vous écoutez les grandes banques françaises, les BNP, les Crédits agricoles, les Sociétés Générales, vous aurez tous l'image d'une banque qui est vraiment engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique. Si vous rencontrez votre conseiller, vous allez voir des jolies photos d'éoliennes dans les bureaux. Donc, il s'agit de savoir qui y a-t-il derrière ces discours-là. Donc, dans la finance, il faut bien comprendre qu'avant la banque, auquel on pense, il y a d'abord les assureurs. Les assureurs qui, dans le développement de nouveaux projets d'infrastructures comme des centrales à charbon, des raffineries de pétrole, etc., comme dans tout le monde qui nous entoure, en vérité, les assureurs arrivent les premiers dans ce développement de projets. Avant qu'une banque puisse donner son accord à un prêt à une entreprise, elle va d'abord chercher à savoir est-ce que vous êtes assuré. Parce que moi, je n'ai pas financé, par exemple, Société Générale, en ce moment, accompagne une entreprise dans le sud du Texas pour un projet qui coûte 22 milliards de dollars. Bon, il est certain que ce projet-là ne va pas réussir à sécuriser les financements nécessaires si aucun assureur n'est prêt à soutenir cette entreprise dans le développement de ce projet. Je ne parle même pas de l'opération du projet, je parle même juste de sa construction. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui vont ralentir la construction du projet. Et donc, il faut des assurances. Par exemple, une petite crise du Covid, bien entendu, le projet, pour l'instant, il n'a pas trop avancé, etc. Donc là, je vais parler, quand on parle des assureurs, les assureurs qui assurent les énergies fossiles, qui peuvent vous délivrer des assurances vies, mais qui vont aussi assurer les Total, les Engie, les Areva, et les Tutti Conti. Eh bien, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas Groupama, ce n'est pas la MAI, ce n'est pas la Massi, ce n'est pas CNP Assurance. Ce n'est en France que AXA. AXA est le seul assureur français qui est en mesure de délivrer des couvertures d'assurance pour les grandes entreprises, les multinationales, y compris les multinationales du secteur énergétique. Par contre, AXA, des fois, malgré ses grandes épaules et son expertise en matière d'assurance, eh bien, des fois, il va assurer des projets qui sont très, très risqués. Et donc là, pour se faire, AXA lui-même va demander une assurance. Il va demander une assurance à des réassureurs. Donc, les réassureurs, il y en a très, très peu dans le monde. Ça marchait très, très concentré, mais nous en avons un en France, et c'est pour ça que je le mentionne, qui est peu connu, qui s'appelle Score, et donc qui fait partie des cinq plus gros réassureurs au niveau international et qui sont, en quelque sorte, les derniers gestionnaires du risque dans nos sociétés. Au-delà des assureurs, donc on en a déjà parlé, bien entendu, il va y avoir les banques. Ça, c'est très évident, c'est l'acteur financier auquel on pense en priorité lorsqu'on parle du haut de l'impact de la finance sur le climat. Alors là, c'est un peu la même chose. Vous n'allez pas, BNP Pariva, ça peut être peut-être votre banque au niveau individuel. Là, aujourd'hui, moi, je ne vais pas parler de la banque de détail, même si la banque de détail, bien entendu, est liée à un groupe, mais je vais parler du coup à une autre branche du groupe bancaire qui s'appelle la banque de financement et d'investissement qui aide les entreprises, comme Total, à se financer de plusieurs manières, soit directement en leur faisant, en leur finançant par un financement de projet, leur dernier projet, par exemple, le projet ICOP, un projet de pipeline, ou les hauts ducs portés par Total en Afrique de l'Est. Bon, ben voilà, les banques peuvent décider de le financer directement avec du financement de projet, mais il faut bien comprendre que l'intégralité des grands projets d'infrastructure ne sont jamais financés intégralement par du financement de projet. Il y a toujours du financement d'entreprise, et le financement d'entreprise, donc ce n'est pas la BNP qui finance ICOP, mais c'est le BNP qui finance directement Total, et ces financements d'entreprise vont prendre différentes formes, et c'est extrêmement important de le comprendre, soit ils vont constituer un financement direct, par exemple un prêt à Total, donc ça c'est quelque chose de très basique, de la même manière que nous, individuels, on va aller voir nos banques pour lui demander un prêt pour acheter une maison ou autre, et bien Total va demander un prêt généraux pour l'intégralité de ses activités. Et il y a une autre manière pour se financer, je schématise, c'est les émissions d'actions et d'obligations. Donc là, c'est Total qui va demander à BNP de l'aide pour émettre sur les marchés des capitaux des obligations et des actions. Des actions, c'est assez rare qu'on émette des actions, mais surtout des obligations pour aller se financer directement sur les marchés, des obligations qui vont être émises grâce à BNP Paribas et achetées après par d'autres acteurs. Et ça, c'est important de comprendre ces différents mécanismes parce que BNP Paribas va jouer un grand rôle dans les émissions d'actions et d'obligations, mais à la fin, ce n'est pas une cachette. Donc, lorsqu'on entend parler des risques financiers liés aux énergies fossiles et on se dit, c'est super risqué, puis personne ne veut mettre son argent dedans parce que si un jour, il y a une régulation et que l'actif se dévalue, moi, acteur financier, je vais perdre de l'argent. Donc, je ne veux pas le détenir. Et bien entendu, si une banque n'a qu'un rôle d'intermédiaire, j'aide une entreprise à émettre, mais je ne suis pas l'acheteur final, je suis payée à la commission. Du coup, je me fais de l'argent de suite, mais je ne suis pas exposée à des risques futurs. Donc, ça, c'est également extrêmement important de le comprendre. Et ces actions et ces obligations, une fois qu'elles sont émises sur les marchés, elles vont être achetées par des investisseurs, que ce soit des détenteurs d'actifs directement, votre assureur. Et bien, vous lui donnez des primes tous les ans pour vous assurer. Et bien, l'argent des assureurs, ça devient leur propre argent et ils vont l'investir directement dans les marchés, sur les marchés des capitaux. Et potentiellement, si vous êtes à la Maïf, si vous êtes chez AXA, AXA gère son propre argent, il a sa filiale de gestion d'actifs qui va gérer l'argent d'AXA et l'argent d'autres investisseurs potentiels. Si vous êtes chez Maïf, Maïf ne gère pas son argent directement. Maïf va demander à des gestionnaires d'actifs de gérer son argent. Et donc, dans les gestionnaires d'actifs, ce n'est pas le cas de Maïf, je ne pense pas, mais dans les gestionnaires d'actifs, il y en a un notamment qui est très connu et de plus en plus connu, qui a fait part des buts en France, notamment au début de la réforme des retraites. Il s'appelle BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Donc, où est-ce qu'on en est ? Maintenant, je vais cibler juste sur les banques. On a identifié, nous, 3 800 milliards de financements aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Donc ça, c'est la somme des 60 plus grandes banques au niveau international alloués au pétrole, au gaz et au charbon depuis qu'on a adopté l'accord de Paris sur le climat. 295 milliards de ces financements proviennent des banques françaises. Et là, dans les banques françaises, globalement, on parle souvent de 4 banques françaises, de BNP Paribas, de Crédit Agricole, de Société Générale et de Natixis, qui est la banque de financement et d'investissement qui est liée au groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. Et donc, ces 4 banques-là, c'est la quasi-totalité des financements français aux énergies fossiles. C'est énorme, c'est colossal et ça explique que Total, que Total, pardon, je suis obsédée par Total en ce moment, que Oxfam a dit que l'empreinte carbone de nos chères banques était colossale. Oxfam a fait une étude pour évaluer les émissions financées, donc les émissions de grâce à effet de serre qui sont liées au financement des banques françaises et ça donne un chiffre équivalent à 7,9. Donc, c'est-à-dire que les banques françaises émettent près de 8 fois plus que la France. Alors ça, c'est bien entendu colossal. Ça s'explique assez facilement par le fait que, bah oui, la France est un État, nos banques sont des acteurs internationaux. Quand je dis nos banques, c'est surtout les BNP, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis, BPCE. Et donc, bien entendu, elles ont une empreinte carbone extrêmement importante. Et ça s'explique aussi lorsqu'on regarde rapidement, pour remettre en contexte le poids de nos banques à l'international. Ça, c'est à gauche. Nos banques françaises forment le quatrième secteur bancaire le plus important au monde. Donc, ce que font les banques françaises compte. On a souvent, on tend à l'oublier. On dit la France n'est pas un si grand pays que ça. Oui, mais on a des banques qui sont vraiment colossales, des banques universeles qui sont partout dans le monde. Quatrième secteur bancaire au monde, c'est la France. Et on a également des investisseurs qui sont extrêmement gros et qui font que nos gestionnaires d'actifs font, c'est également un important, le troisième plus gros acteur marché au niveau international. Ça s'explique notamment par la présence d'un acteur qui s'appelle Amundi, qui est lié au crédit, au crédit d'assureur des énergies fossiles, rebelote. Vous allez trouver AXA et score parmi ces acteurs-là. Et le problème, donc, c'est pas tant qu'ils sont très gros. Ça, c'est logique parce qu'ils sont très grands, donc ils ont une grosse impacte. Le problème, c'est que malgré l'adoption de l'accord de Paris et malgré leur grand discours sur le climat, ils ne financent pas seulement les énergies fossiles, mais ils financent le développement des énergies fossiles. Si à la rigueur, on finançait l'entreprise, appelons-la Total, qui aujourd'hui fait 99,7 % d'énergie fossile, mais qui disait, ah, je vais m'aligner avec les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie. J'arrête de développer de nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Et je vais, à partir de maintenant, investir uniquement dans le développement des énergies renouvelables durables et m'engager dans la fermeture des actifs existants de manière à limiter le réchauffement à 1,5 degré ou atteindre la neutralité carbone qui est l'engagement total. Dans ces cas-là, il n'y aurait pas de souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs financiers qui font donc des chèques sans condition à des acteurs des énergies fossiles qui, malgré leur grand discours, ne sont pas du tout dans une logique de transition, mais dans une logique d'aggravation du dérèglement climatique puisqu'ils développent de nouveaux projets qui sont strictement incompatibles avec le budget carbone dans un scénario 1,5 degré. On a fait une autre étude qui est parue en décembre dernier avec nos partenaires internationaux et là, on s'est concentré sur 12 zones en développement dans le monde où il y a des nouveaux projets de charbon, de pétrole et de gaz. Donc, c'est 12 clusters ou 12 bombes climatiques. On a regardé qui finançait ces projets ou qui finançait les entreprises derrière ces projets-là uniquement. Et là, on s'est rendu compte, rebelote, que les banques françaises, malgré leur grand discours sur le climat, sont toujours parmi les plus grands financeurs des énergies fossiles et de leur expansion au niveau international, avec toujours BNP Paribas dans le top 10. BNP Paribas, juste pour rappel, c'est le quatrième plus gros financeur des énergies fossiles en 2020. Donc, on a eu très, très loin d'avoir une banque en transition et les chiffres sont moins impressionnants pour Crédit Agricole et Société Générale. Il faut le rappeler, c'est aussi parce que Société Générale et Crédit Agricole sont plus petits, mais les tendances sont toujours les mêmes. On a des banques qui, aujourd'hui, augmentent leur financement aux énergies fossiles. Alors que, et ça, c'est le nouvel outil de greenwashing inventé par le secteur financier, mais pas que depuis un an, tous les acteurs sont aujourd'hui engagés à l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça, c'est le nouvel engagement qui est rappelé par les acteurs financiers depuis l'année dernière. AXA s'y est engagé en tant qu'investisseur en 2019, puis en tant que gestionnaire d'actifs en 2020, puis vient de devenir le chef de file d'une coalition d'assureurs, donc là, sur son métier d'assurance directement, à atteindre la neutralité carbone. Or, ça n'empêche absolument pas, AXA, aujourd'hui, de toujours investir dans les gaz de schiste, de bloquer la transition écologique au niveau de Total, etc. Alors, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire face à cette situation ? Plusieurs choses, je vais juste en nommer certains, et puis je pense qu'on y reviendra pendant la discussion. D'abord, exiger la transparence, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est très difficile de s'y retrouver, même vous, si vous allez voir votre banque, votre conseiller financier, il aura bien du mal à vous expliquer concrètement ce qui est fait de votre argent. Et donc là, il faut exiger la transparence au niveau de votre banque, au niveau de votre assureur, et puis bien entendu, soutenir les organisations ou lorsqu'elles demandent également le développement de lois pour imposer des mesures de transparence au niveau des acteurs financiers. Dans l'intervalle, ce sont les ONG qui font le boulot, qui publient la réalité des chiffres, ou en tout cas la réalité des financements aux énergies fossiles par les grandes banques françaises, donc les ONG, c'est Rikland Finance, les Amis de la Terre notamment. Et puis, vous allez avoir aussi un outil qui est super bien fait, qui s'appelle Rift, que vous pouvez, pour ceux qui ont un smartphone, vous pouvez aller voir, télécharger cette application, et là, vous allez avoir des informations sur l'impact sociétal et environnemental, de vos produits d'épargne. Au-delà de ça, il est quand même assez aberrant de rappeler qu'aujourd'hui, globalement, notre argent, on souhaite tout ce qui soit mis au bon endroit. 66% des Français refusent que leur épargne finance les énergies fossiles. Ça, c'est des sondages qui ont été faits, soit via le Forum pour l'investissement responsable, ou pour une néo-banque qui s'appelle Elios, donc c'est un sondage Opinion Web. Donc, on a des chiffres importants, et on a même 80% des Français qui considèrent que les fonds dits ISR, investissement socialement responsable, servent juste à faire de la communication. Là, au moins, on voit que si les Français souhaitent que leur argent soit mis au bon endroit, ils ne sont pas dupes de la communication des banques. Et en effet, on pourra revenir sur l'ISR, qui n'est absolument pas un gage d'absence d'énergie fossile ou même de marchands d'armes, etc., dans vos fonds d'épargne. On a fait une étude à Reclame Finance pour savoir ce qui se cachait derrière les produits d'épargne qui sont commercialisés en France. Et on se rend compte que même dans 94% des fonds qui sont labellisés investissement socialement responsable, vous allez y retrouver des entreprises responsables de l'aggravation du dérèglement climatique, des entreprises qui sont impliquées dans des énormes controverses en termes de violations de droits de l'homme, qui sont impliquées dans le… qui sont des fabricants d'armes, etc., etc. Donc, on voit que malheureusement, même les labels ne sont pas du tout des gages automatiques d'éthique en matière sociale et environnementale. Alors, quelques actions possibles si vous souhaitez mettre votre argent au vert, bien que, je le rappelle, ça ne suffira pas pour opérer la décarbonation des flux financiers, il faudra aussi aller voir ce qui se passe du côté des acteurs structurels, donc les grandes banques. Mais au niveau individuel, il y a quand même trois choses que vous pouvez faire, à la fois changer de banque, évident, le compte courant, épargner le climat, donc là, ça se joue au niveau du livret d'épargne. Et plus largement, si vous avez un peu d'argent, au-delà de l'épargne de précaution qui est là pour vous protéger des coûts durs, vous pouvez aussi jouer aux petits investisseurs et aller investir dans des projets qui ont du sens. Je vais donner quelques noms pour vous guider. Bien entendu, ce n'est que quelques noms, la liste n'est pas exhaustive, mais en termes de banque, d'abord, pour le compte épargne, pour le compte courant, pardon, vous avez des acteurs un peu historiques comme le crédit coopératif, un moindre mal serait la banque postale, ou encore des néo-banques qui se développent avec une volonté de mettre l'absence d'énergie fossile en avant ou de soutien à la transition écologique. Nous, on recommandera plutôt Helios, qui en toute transparence, on les conseille dans un comité indépendant, mais qui nous semble aujourd'hui être bien parti. Au niveau du livret d'épargne, là, il n'y a pas à chercher, il faut aller à la NEF. La NEF fournit des livrets d'épargne qui sont délivrés à terme, qui servent vraiment le développement de projets bons pour l'environnement, dans le secteur social également, ou dans la culture, etc. Et la NEF est totalement transparente. Et enfin, si vous avez un peu d'argent, au-delà de l'épargne, encore une fois, pour investir, vous pouvez investir dans énormément de projets qui sont, pour le secteur énergétique, je vais nommer énergie partagée, qui sert le développement de projets d'énergie renouvelable citoyenne en France. Mais vous trouverez énormément d'autres projets également dans le secteur social sur la plateforme qui s'appelle l'ITA et qui est également extrêmement bien faite. Et je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada